Et salut à tous, c'est hier on s'ouvrait notre deck Dolpen Stoker Vraska, et bien aujourd'hui on va s'ouvrir notre deck Dolpen Stoker en grade, voilà c'est un Minotaure qui a en fait une chaîne enflammée et qui nous fait beaucoup penser au Ghost Rider, mais à part ça c'est un Minotaure et il a l'air plutôt sympathique, le deck est un deck rouge noir visiblement et c'est un nouveau personnage donc on va s'ouvrir ça tout de suite, voilà, pour découvrir le deck et bien sûr pour s'ouvrir les deux petits boosters qui sont à l'intérieur de ce pack. Des boosters de la nouvelle extension, les combattants d'Ixalan bien naturellement. Allez c'est parti, donc toi tu vas t'ouvrir, merci beaucoup, hop, alors qu'est-ce qu'il fait déjà notre petit Engrat, alors Engrat, Engrasse, je sais pas trop comment le prononcer mais en tout cas c'est un Pirate Minotaure qui est en fait une créature, pas une créature mais un Plein Stoker qui coûte 6 et arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté et il a plusieurs capacités donc plus de, il va pouvoir infliger une blessure à un adversaire ciblé et à chaque créature que ce joueur contrôle c'est plutôt fort je trouve, surtout face à un adversaire qui va avoir beaucoup de petites créatures, ça m'a l'air vraiment costaud. Et moins 3, vous renvoyez une carte de Pirate ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière, ça m'a l'air assez costaud aussi, on pense par exemple à la Pronose d'Otage, ça peut vraiment être puissant. Et sur moins 11, si vous arrivez à 11, et bien vous détruisez toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle et Engrat, Pirate et Minotaure infligent à ce joueur un nombre de blessures égale au total de leur force. Bah écoutez, je sais pas vous, il coûte 6 et tout hein, mais il m'a l'air vraiment puissant comme Plainswalker, il m'a l'air, enfin je sais pas mais toutes ses capacités ont l'air vraiment puissantes donc j'ai vraiment hâte de le voir atterrir sur la table, il a l'air de faire beaucoup de dégâts. Donc ouais, à mon avis, très bonne petite carte de Plainswalker, j'ai hâte aussi de voir le Plainswalker en version combattant d'Ixalan parce que je rappelle que c'est une carte qui n'est pas dans le set combattant d'Ixalan, c'est en fait une carte qui est exclusive à ce deck de Plainswalker, vous pouvez le constater avec le numéro de série. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est vraiment une carte plutôt très correcte. Et donc, on a bien sûr le deck qui va avec ce Plainswalker, on a les deux boosters qui sont là avec Engrat bien sûr dessus, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est l'illustration de la version que vous trouvez dans l'extension, tout bêtement. Hop, on met ça de côté et on a quelques petites cartes rares plus un deck visiblement pirate, j'ai l'impression, ça me paraît logique, qui va être noir-rouge avec peut-être du bleu. Est-ce qu'on aura du bleu ? Je ne sais pas, ça me paraît bizarre, un deck trois couleurs pour un préconçu donc on va voir ça. Mais non, visiblement c'est bien un rouge-noir. Alors, en rare, on aura eu le droit à Barrage à répétition qui est une carte sympathique puisqu'elle va marcher avec le saccage. Elle va nous mettre des blessures à une cible créature au joueur donc c'est plutôt cool. Une carte sympathique. Ça c'est la carte rare qui est exclusive à ce deck et qui va nous permettre d'aller chercher Engrat dans le cimetière ou la bibliothèque. Mais en plus, on va pouvoir pour 5 détruire une créature ciblée et mettre trois blessures au joueur ciblé. Donc c'est pas mal. Deux exemplaires tout naturellement. Et ils nous mettent une bannière du vainqueur mais c'est très correct dites donc. C'est une carte vraiment très sympathique, tribale. Puisque pour 5, quand ça arrive en jeu, vous allez pouvoir choisir un type de créature. Et ça va dire que toutes les créatures de ce type là que vous contrôlez vont gagner. Ah non, c'est les créatures du type choisi. Et voilà, que vous contrôlez gagne plus un plus un. Et en plus, à chaque fois qu'on va lancer un sort de créature du type qu'on a choisi, on va piocher une carte. C'est vraiment une carte vraiment très sympathique. Qui coûte 5, certes, mais qui est vraiment très puissante. Donc c'est cool de la trouver dans un deck de préconstruite. Donc vraiment, très bonne petite carte, je vous conseille. Ensuite, on va avoir des pirates naturellement. Et donc je ne m'attarde pas encore une fois sur les cartes communes, tout ça. Parce qu'on va les voir dans l'ouverture complète de la boîte complète de boosters. Cela dit, il y a quelques cartes exclusives qu'on va retrouver dans ce pack là. Comme par exemple, ce petit gobelin. Qui va être un gobelin pirate de 2 pour 2, tout bêtement. Donc ça, ce sont des cartes qui sont exclusives, je le rappelle, à ce deck. Que vous ne retrouverez pas ailleurs. Celle-ci aussi, par exemple, qui va être, voilà, comme vous pouvez le voir encore une fois. Qui va être pour 3. Une 2-3 orc et pirate. Et qui va gagner plus 2 ou plus 0 tant que vous contrôlez un Alpen Stoker en gratte. Donc potentiellement une 4-3 pour 3 si vous avez votre Minotaure en jeu. Ça peut être plutôt fort. Là, on va avoir un orc aussi. Encore pas, vraiment pas mal de pirates. Visiblement, c'est vraiment un deck pirate. On avait le deck vampire avec notre ami Vraska. Mais là, on a vraiment un deck pirate. Alors, on nous met un Briscou en un exemplaire. Ça, c'est vraiment cool. Et on nous met 2 exemplaires du Capitaine de la Flotte Implacable. Franchement, on ne se moque pas de nous. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose d'intéressant avec ce deck. J'ai vraiment l'impression qu'on a un bon pack de cartes. Non, très franchement, il y a vraiment de bonnes petites encos, de bonnes petites cartes. Si vous voulez vous lancer dans un deck pirate, n'hésitez pas. Ça m'a l'air vraiment être une bonne base. Voilà, frappe foudroyante en 2 exemplaires. C'est très correct. Non, vraiment, on ne se moque pas de vous. Voilà, on vous met des bonnes cartes. Alors, je trouve que ce pack-là, à première vue, a l'air vraiment puissant. Donc, à voir, bien sûr, on fera un match. Vous le savez, le deck Vraska contre le deck en gratte non modifié. Pour voir lequel des deux se débrouillent le mieux. Mais les deux decks ont l'air vraiment intéressants. Et celui d'en gratte a l'air vraiment bien construit. Donc, voilà, j'ai hâte de tester ça. Et donc, bien sûr, on n'a pas que ça. On n'a pas qu'un deck. On a 2 boosters, vous le savez. Donc, on va se les ouvrir. Encore une fois, on va regarder sur tout ce qu'on ouvre en rare et éventuellement en foil. Et on détaillera toutes les cartes tranquillement quand on ouvrira notre display. Donc, la semaine prochaine. Puisque l'extension, je le rappelle, n'est pas encore sortie à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit pack ? Voyons voir. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Donc, précurseur des héros en un co. Régisor enragé. On le pioche assez souvent, j'ai l'impression. Carrière de pierre. Donc, rien de foufou à ce niveau-là. Et attention, en rare, on aura le droit à massacrer l'effort qui est sympathique comme tout. Puisque pour 3, en rituel, chaque joueur va choisir n'importe quel nombre de créatures avec une force totale inférieure ou égale à 4 qu'il contrôle et sacrifie toutes les autres créatures. Donc, en fait, chaque joueur va devoir choisir parmi ses créatures, il faut que la somme des forces fasse 4 ou moins. Et le reste, ça dégage. Donc, potentiellement, si vous avez 2-3 petits pirates ou petites créatures, pas forcément des pirates parce que c'est blanc, mais plutôt des vampires, vous allez pouvoir les conserver et votre adversaire, il suffit qu'il ait quelques dinos, il va tout devoir sacrifier. Donc, c'est vraiment une carte intéressante. On aura de plus une île et le petit jeton agrément de la cité. Donc, rien de fou ici, mais massacrer l'effort, c'est une carte qui m'a l'air tout de même plutôt intéressante. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs peut-être une idée de deck où je pourrais la rentrer. Donc, un ODAH, bien sûr. Donc, je testerai certainement ça puisque la carte m'a l'air plutôt intéressante. Allez, on continue. Deuxième pack. Attention, ça ne va plus. On va avoir... Un dinos que je n'avais pas vu d'ailleurs, il est magnifique. On va avoir dans ce pack-là, attention, soyez prêts, Déluge de Souvenir, une des cartes élément de l'histoire. On commence à connaître. Ensuite, décès doré. Et championne de l'aube pérenne, qui est sympathique comme tout, elle ne peut pas prendre de blessures de combat. Je vous en avais parlé dans le compte-rendu d'avant-première. Et attention, en rare, on aura le droit pour ce dernier booster, du coup, de ces packs de Planeswalker à le Ceratops, ce corne-siège qui est un dinosaure qui coûte 2, qui est une 2-2 et qui a la rage. C'est-à-dire que quand vous allez lui mettre des blessures, il va gagner 2 marqueurs plus 1 plus 1. Donc, attention, il faut bien entendu qu'il ait survécu à ses blessures. Autrement, ça ne marche pas. Mais il suffirait que vous lui mettiez une petite blessure et tout de suite, il devient 4-4. Et après, ça ne m'en finit plus. Donc, ça peut vraiment être très fort. Le tout est de réussir à lui infliger la première blessure sans le tuer. Mais après, ça peut vraiment faire des choses un peu débiles. Voilà, donc, il m'a l'air très sympathique. Et il est vraiment très joli. J'aimerais bien le piocher en foyde, peut-être celui-ci pour le coup. Donc, voilà, 2 cartes sympathiques comme tout. Voilà, donc, c'est à peu près tout pour ce pack de Planeswalker. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous-même, vous pourrez vous procurer ces decks s'il vous plaise, bien sûr, et que vous aurez des bonnes petites ouvertures. En attendant, moi, je vais vous dire à très bientôt sur la chaîne. Donc, pour la semaine prochaine, déjà, pour pouvoir s'ouvrir notre super display et encore d'autres produits, les combattants d'Ixalal. Mais surtout, à très bientôt pour le duel qui opposera, donc, en gratte, notre nouveau Planeswalker Minotaure avec Vraska, notre Gorgon, que nous connaissons depuis un petit moment déjà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada